Au théâtre des Mathurins, on ne parle que de ça. Plus de 200 ans après l'avoir perdu, Henri IV a enfin retrouvé sa tête. Il y a quelque chose de très étonnant. D'abord, cette tête coupée est terrifiante, mais de savoir qu'il est proche de nous et qu'il est là. Et même très très présent sous les traits de Jean-François Valmère. C'est une très belle fête, Sire, et n'était l'absence de votre majesté qui a fort chagriné les convives. Henri IV, un homme de caractère, un roi qui n'en fait qu'à sa tête, dans une pièce qui se veut authentique. C'est tout le texte qui a été prononcé par Henri IV. La quasi-totalité des mots ont été prononcés par Henri IV. Pas de censure, aucune. Même les jurons ne nous ont pas été épargnés. C'est Jarny Dieu ! Oh, pardonnez-moi ! Jarny Coton ! Derrière ces jurons, toute une page de notre histoire et aussi une sacrée plume. Dans certaines scènes qui commencent de façon dramatique et qui se terminent de façon comique, ça c'est l'empreinte aussi du théâtre classique. Molière fait ça. Du classique, mais tout de même de poussiéré. Objectif principal, faire rire. Ce qui est péché, c'est que vous soyez marié, Sire. Ma femme est habituée. Un spectacle long, 2h20 tout de même, mais aucun temps mort. Bref, une bonne idée de sortie, pas prise de tête.